Je m'appelle Florent, j'ai grandi en Ile-de-France. Je suis devenu kiné en 2016, puis spécialisé dans le sport rapidement après. Je voulais être en contact avec les gens, échanger avec eux. Le sens du toucher, la thérapie par les mains, c'était quelque chose qui me parlait. Un soir de septembre 2019, en rentrant d'une journée de travail au cabinet, j'étais en moto et j'ai eu un accident. Je me suis cassé les deux poignées. Urgence, opération, rééducation. J'ai dû faire le deuil de mon métier de kiné. Je passe vraiment trois mois au fond du saut. Heureusement, ma femme a été là pour m'aider. Je suis dépendant pour toutes les actions du quotidien. Me faire à manger, prendre ma douche, les trucs basiques quoi. La douleur est toujours là. Je me suis dit, je ne peux pas reprendre. Il faut que je fasse autre chose. Je lisais déjà Doctolib en tant que kiné à l'époque. J'ai repris des études en marketing. Et donc j'ai tout de suite pensé à eux au moment où je cherchais une alternance. Cette période a été clé pour ma reconversion. Les premiers jours, j'étais vraiment impressionné par les équipes et le raisonnement qu'ils avaient. J'ai pu élargir ma vision sur les professionnels de santé pour comprendre profondément leurs enjeux. Au début, je n'étais pas du tout dans ma zone de confort. J'ai dû tout apprendre. J'essayais de garder une posture d'humilité. J'ai aussi appris à demander de l'aide. J'ai été hyper inspiré par ma manager Charlotte. Elle a été bienveillante, patiente. Et elle m'a fait grandir en me confiant des responsabilités et des projets. On ne se rend pas compte à quel point notre système de santé est unique au monde. Et en même temps, il y rencontre de grandes difficultés. Il y a de plus en plus de soignants qui rendent leur blues. Et donc il y a une nécessité à les aider. À notre échelle. Comment est-ce qu'on peut simplifier leur quotidien ? Comment fluidifier leur travail ? Mon expérience de thérapeute, c'est une vraie valeur ajoutée dans mon travail. Et d'ailleurs, je baigne toujours dans cet écosystème. Avec mes amis d'école, mes centres d'intérêt. C'est une dynamique essentielle dans ma vie. Dans mon nouveau travail, j'ai pris de la hauteur. Et j'ai une vision plus globale des enjeux des professionnels de santé. Aujourd'hui, dans un contexte différent, ma vocation initiale de soignant reste intacte. Je m'en ai en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada